Si vous regardez ce tutoriel, c'est que votre enseignant a choisi de vous évaluer avec une activité devoir sur Moodle exam. Pas de panique, nous répondons aux principales questions que vous vous posez au sujet de cette activité d'examen. Alors cela dépend amplement des choix faits par votre enseignant. Il est possible que vous trouviez les consignes de votre enseignant directement sur la page de cours Moodle exam ou bien sur la page d'accueil de l'activité d'examen à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur son nom. Vous ne voyez pas l'énoncé de votre examen ? Pas de panique, si vous arrivez à 10h28 sur l'activité devoir et que le démarrage de votre examen est planifié pour 10h30, il est tout à fait possible que les consignes n'apparaissent pas encore. Rafraîchissez la page en cliquant ici pour mettre à jour les informations. Finalement, soyez attentif au fait que les consignes de votre examen peuvent également prendre la forme d'un fichier et pas uniquement d'un texte. N'oubliez pas de télécharger et de consulter les fichiers qui ont été ajoutés par votre enseignant afin de prendre connaissance de l'entièreté des consignes données. Comment savoir combien de temps j'ai à disposition pour faire mon examen ? Sur la page d'accueil de l'activité devoir, vous voyez un tableau appelé statut des remises. Celui-ci indique la date de remise, qui est le délai maximal que vous avez pour rendre le travail. Le temps restant, lui, est calculé automatiquement et vous donne une indication claire du temps qu'il vous reste pour soumettre votre travail. Mais attendez, comment je peux faire pour avoir accès à cette information pendant que je rédige mon travail ? Alors, je vais partager avec vous une petite astuce que vous pouvez réaliser depuis la page de cours Moodle examen. Lorsque vous voulez accéder à l'activité devoir pour commencer votre examen, faites un clic droit avec votre souris sur le nom de l'activité, puis choisissez « Ouvrir dans un nouvel onglet ». Vous pourrez ainsi ouvrir l'activité devoir dans deux onglets différents. Dans le premier onglet, rendez-vous sur la page d'accueil de l'activité devoir et sur le tableau « Statut de remise ». Dans le deuxième onglet, cliquez sur « Ajouter un travail » pour arriver sur la page sur laquelle vous allez pouvoir rédiger et soumettre votre travail. Lorsque vous souhaitez savoir combien de temps il vous reste, il vous suffira de retourner sur le premier onglet et d'actualiser la page pour que le temps restant se mette à jour. Quel format dois-je utiliser pour mon travail ? À nouveau, cela dépend amplement des choix faits par votre enseignant. L'activité d'évaluation devoir permet la rédaction d'un texte en ligne ou bien la remise d'un ou plusieurs fichiers. Il est également possible que votre enseignant ait activé ces deux options, comme sur cette page. Si votre enseignant vous demande de rédiger un texte sur Moodle exam, il est possible qu'il ou elle ait fixé une limite par rapport au nombre de mots autorisés. Cette indication n'apparaîtra pas directement sur l'éditeur de texte dans lequel vous devez entrer votre travail. Référez-vous aux instructions qui ont été données par votre enseignant. Si vous dépassez le nombre maximal de mots autorisés, par exemple en déposant un texte de 1000 mots, alors que le nombre maximal de mots autorisés est de 500, vous ne serez pas en mesure de soumettre votre travail. En effet, après avoir cliqué sur « Enregistrer », un message d'erreur apparaîtra au-dessus de votre texte, vous indiquant que votre travail est trop long et qu'il faut le retravailler afin de respecter le nombre maximal de mots autorisés pour ce travail. Si votre enseignant vous demande de soumettre votre travail sous la forme d'un ou plusieurs fichiers, il est possible qu'il ou elle ait restreint le nombre maximal de fichiers que vous pouvez déposer, ainsi que le type de fichier accepté. Le nombre maximal de fichiers à remettre est indiqué au-dessus de la zone de remise de fichiers. La taille maximale des fichiers y est également indiquée. Cette taille maximale s'applique à chacun des fichiers que vous déposez et non à la totalité des fichiers. Ainsi, ici je suis en mesure de déposer deux fichiers de 50 MHz chacun. Les types de fichiers acceptés seront indiqués en dessous de la zone de remise de fichiers. Si vous essayez de déposer un fichier PDF, alors que seuls les fichiers DOCX sont acceptés, un message d'erreur apparaîtra. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un convertisseur de fichiers pour mettre votre travail dans le format attendu par votre enseignant. Dans tous les cas, nous vous invitons à vous référer aux instructions qui ont été données par votre enseignant. Seul votre enseignant pourra vous informer sur le format attendu de votre travail. Et si je suis déconnectée d'internet pendant que je rédige mon travail, que dois-je faire ? En cas de coupure internet, le message suivant apparaîtra sur votre écran. Pas de panique, le texte que vous avez commencé à rédiger est enregistré toutes les minutes, sous la forme d'un brouillon. En effet, environ une minute après que vous ayez commencé à rédiger votre texte, la mention brouillon enregistré apparaîtra sous l'éditeur de texte. Ce brouillon est mis à jour toutes les minutes. Ainsi, si vous êtes déconnecté de la plateforme à cause d'une coupure internet, vous n'aurez pas perdu tout votre travail en vous reconnectant. L'EL Desk pourra vous assister si jamais vous avez un problème d'accès à Moodle Examen. Il est également possible que votre faculté ait mis en place une ligne téléphonique d'urgence. Si tel est le cas, nous vous conseillons de garder ce numéro à proximité durant toute la durée de l'examen. Lorsque votre connexion est rétablie, nous vous invitons à rafraîchir la page en cliquant ici. Une mention, un brouillon de ce texte a été récupéré automatiquement, sous l'éditeur de texte, vous indiquera que le texte déjà entré a bien été conservé. Il est toutefois important de cliquer régulièrement sur le bouton enregistrer, car l'enregistrement automatique toutes les minutes ne vous protège pas contre les conséquences d'une fausse manipulation. En effet, si vous effacez tout votre texte par accident, puis que l'enregistrement automatique se produit, votre texte ne pourra pas être récupéré. Pour plus de sécurité, vous pouvez rédiger votre texte sur un document Word, puis le copier-coller dans l'activité de voir lorsqu'il est terminé. Si je clique sur le bouton enregistrer, est-ce que je pourrais quand même encore modifier mon texte ? Alors, vous devez vous attendre à ce que votre enseignant ait pu ajouter une ou deux étapes supplémentaires pour la remise de vos travaux. Vous pouvez ainsi vous retrouver face à trois cas de figure lors de votre rendu de travail. Dans un premier cas de figure, vous aurez juste à cliquer sur le bouton enregistrer pour envoyer votre travail. Dans un deuxième cas de figure, vous aurez à cliquer sur le bouton enregistrer, puis sur un deuxième bouton envoyer le devoir, avant de confirmer la remise de votre travail. Finalement, dans un troisième cas de figure, vous aurez à cliquer sur le bouton enregistrer à nouveau, sur un deuxième bouton envoyer le devoir, puis vous devrez accepter les conditions de remise de votre travail afin d'envoyer celui-ci. Mais quel que soit le cas de figure auquel vous serez confronté, vous aurez la possibilité de modifier votre travail après avoir cliqué sur le premier bouton enregistrer, tant que le temps imparti pour réaliser le travail n'est pas dépassé. Par contre, si vous avez cliqué sur le bouton envoyer le devoir, vous ne pourrez plus modifier votre travail. Comment est-ce que je peux être sûre que mon travail a bien été remis ? Il est très simple de vérifier le statut de votre travail. Celui-ci sera indiqué dans l'activité, au niveau du tableau « Statut de remise ». Le statut de votre travail sera indiqué dans la première ligne de ce tableau. La mention « Remis pour évaluation », elle, signifie que votre travail a bien été pris en compte et envoyé à l'enseignant. La mention « Brouillon non remis » signifie que vous n'avez pas complété toutes les étapes nécessaires pour envoyer votre travail. Si vous voyez cette mention, n'oubliez pas de compléter la ou les étapes supplémentaires qui ont été activées par votre enseignant. En résumé, pour réussir un travail écrit sur Moodle Exam, je vous conseille de lire attentivement les consignes et l'énoncé de votre examen, qui peuvent se trouver directement sur la page de cours Moodle Exam ou bien dans l'activité devoir, de garder la page d'accueil de l'activité devoir avec le tableau « Statut de remise » sous la main dans un autre onglet et de rafraîchir cette page régulièrement pour voir le temps qu'il vous reste, de régulièrement enregistrer votre travail manuellement en cliquant sur le bouton « Enregistrer » ou encore mieux, d'écrire votre texte sur un document Word avant de le copier-coller sur la plateforme, de vérifier le statut de votre travail avant la date et l'heure de fin de l'examen pour vous assurer que toutes les étapes de remise du travail activées par l'enseignant ont été complétées et que votre travail est bien remis pour évaluation.